Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous ai fait un petit tuto, en fait, je vous ai fait carrément une routine teint et j'ai eu envie aussi de, donc je vous ai montré ma façon de me maquiller en été quand il fait très chaud comme ça et je voulais vous présenter en même temps deux produits, deux nouveaux produits que j'ai acheté donc le premier c'est ma bébé crème de Sechendo qui se présente comme ça c'est une nouvelle bébé crème, donc j'avais celle de chez Dior, hop, bravo, j'ai installé ma jupe, ma robe donc j'ai celle-là qui est très grasse pour tout de suite et je ne peux pas du tout la mettre parce que sinon ça fait trop briller la peau et donc j'ai acheté celle-là qui est moins grasse et par contre elle est moins couvrante, celle-là était bien couvrante donc j'aimais bien la couvrance de ce produit par contre là c'est beaucoup plus léger, il y a un SPF 30, donc vous allez le voir dans la vidéo c'est vrai c'est moins couvrant, donc je rajoute quand même de la poudre derrière, donc ça va il n'y a pas de problème je la trouve assez bien, je ne la rachèterai pas parce que bon c'est... je trouve qu'il n'y a pas assez de couvrance donc en base très bien, après mettre que ça pour moi ça ne me va pas voilà, puis bon je n'ai pas d'imperfection mais une personne qui peut avoir des imperfections je trouve que ça n'airait pas voilà, donc et je voulais vous montrer aussi une nouvelle ombre crème que j'ai acheté chez Marionneau donc c'est de la marque Marionneau, ça se présente comme ça là c'est la teinte 03 top, mystérieuse et elle est vraiment très 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 jolie, donc c'est ce que je porte sur les yeux voilà, ça reste très léger, discret comme maquillage mais c'est très joli, je l'ai déjà utilisé hier et c'est... la tenue est bonne, il n'y a pas de problème et vraiment elles sont très belles, moins pigmentées que les ombres, voilà donc ça se présente comme ça, donc moins pigmentées par contre que les nouveaux crayons de Chanel mais voilà, on peut superposer les couleurs et vous voyez, ça reste très joli, ça reste un petit maquillage assez discret et on peut mettre une base dessous et... enfin nickel, 13 euros, donc un produit que j'aime beaucoup voilà, donc écoutez, si vous avez envie de regarder la suite du maquillage, n'hésitez pas à regarder la suite je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt, bisous, au revoir j'ai juste posé, pour commencer, j'ai... alors j'ai posé sur le contour de l'oeil comme je le fais d'habitude tous les matins ma petite crème, alors c'est une bombe contour des yeux et des lèvres donc qui se présente comme ça, de ciselée et c'est vraiment une bombe qui est vraiment très 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 bien donc vous voyez, c'est un petit gel hop, voilà, ça se présente en gel comme ça et en fait, c'est... quand vous le passez, ça fait vraiment un petit effet, un petit effet lifting enfin, ça retend un petit peu la peau, c'est... en séchant, ça tend un petit peu la peau et c'est vraiment... c'est très agréable à appliquer en fait, c'est super donc j'aime beaucoup cette petite crème de ciselée qui est... après, pour le visage, j'ai passé comme sérum, donc toujours mon sérum de Dior le Captur Total de Dior qui se présente comme ça, donc sur tout le visage c'est un sérum, un gérénateur cellulaire intense donc ça permet d'enlever toutes les tâches que vous pouvez avoir sur le visage et après, pour terminer, donc j'ai passé sur mon visage Captur Total de Dior, toujours, c'est mon... ma crème de jour habituelle voilà, donc là, je voulais vous montrer un petit peu j'ai acheté une nouvelle bébé crème donc j'en ai acheté une autre et c'est celle de Sichendo donc ça se présente comme ça voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne donc vous voyez ma peau je la trouve elle fait beaucoup moins briller la peau que l'autre, c'est sûr mais par contre, je trouve qu'elle est beaucoup moins couvrante alors j'en mets... je l'applique avec les doigts parce que... parce que j'aime bien appliquer en fait les bébés crèmes avec les doigts hop elle est moins couvrante là j'en ai mis pas mal par rapport à d'habitude voilà, donc je sais même plus où j'en suis je suis restée 20 minutes au téléphone donc là, j'ai fait... vous voyez, j'ai mis ma bébé crème je la trouve... je la trouve pas mal quand même même si elle est pas très couvrante je trouve qu'elle unifie un petit peu quand même enfin... je suis pas sûre que je la... c'est sûr non, je la rachèterai pas, c'est sûr même si je l'aime bien quand même elle a un petit côté qui est assez joli mais ce que je fais après, c'est que moi, de toute façon je rajoute derrière pour unifier un peu plus le teint je rajoute derrière, par exemple je réfléchis, oui de barre minérale donc en teinte médium beige voilà donc je vais rajouter ça derrière parce que j'ai besoin quand même d'unifier un peu plus le tas et puis... voilà donc là, je vais prendre un petit pinceau pinceau de chez Dior qui se présente comme ça et je vais prendre un petit peu de poudre que je vais mettre... je vais... j'ai une petite touille voilà voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit... euh... ma petite palette là de chez Fred Faruja pour faire mes sourcils donc là, je vais prendre un pinceau de Look Up For Ever un petit pinceau biseauté qui se présente comme ça donc là, c'est le pinceau 274 vous avez deux côtés un côté biseauté et un petit côté qui se présente comme ça donc... là... enfin... voilà donc pour mes sourcils j'ai terminé c'est vraiment une petite palette que j'aime beaucoup c'est vraiment bien je vais utiliser mon petit correcteur, mon anti-cerne de chez Urban Decay que je trouve vraiment extra c'est vraiment un petit crayon qui est très bien vous voyez il y a une bonne une bonne couvrance et ça s'estompe vraiment très 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 bien et là je cherche un petit pinceau un petit pinceau comme celui-là voilà et je vais faire l'autre côté la couleur, je crois que c'est ça la couleur, D.A. voilà ils sont très bien leur seule la seule chose que je pourrais leur reprocher c'est de c'est d'être obligé en fait de les tailler qu'ils ne soient pas rétractables c'est bien dommage parce que parce que ça se use assez rapidement quand même et je trouve dommage qu'on puisse pas le qu'ils ne soient pas rétractables c'est vraiment dommage tant pis mais sinon c'est vraiment un bon crayon que j'aime bien donc voilà et puis là je vais terminer par je prends un petit peu de ma petite poudre HD donc de Make Up For Ever donc là c'est un échantillon et moi je l'utilise pour fixer en fait le maquillage pour fixer l'anti-cerne donc j'en mets un petit peu sur le capuchon et je prends un pinceau un gros pinceau de par exemple de Sigma le E40 et voilà et je l'applique dessus voilà donc c'est ce que je fais et puis pour terminer je vais prendre je vais prendre de chez Sechendo c'est ma petite poudre compacte qui est super avec un SPF 30 aussi et c'est la teinte SP60 donc SP60 je ne sais pas si on va le voir voilà et là je vais le prendre un petit peu juste pour juste avec un pinceau de Sigma le F20 voilà voilà pour et puis pour terminer je vais prendre mon petit pour faire mon contouring ma poudre de chez Guerlain la Terracotta 4 saisons en teinte 0,2 brunette voilà et là je vais simplement ajouter je vais faire mon contouring avec je ne vais pas trop en mettre parce que juste un petit peu voilà voilà donc voilà pour voilà pour pour le contouring et je vais simplement appliquer maintenant sur la paupière mon paint pot de MAC pour unifier la paupière voilà voilà donc là maintenant j'ai j'ai envie de tester de chez de chez Mario Do j'ai essayé ça enfin j'ai acheté ça avec Gigi c'était avant-hier c'est des petits fards des petits fards très jolis alors ça se présente comme ça c'est des ombres soyeuses donc j'en ai il y a 3 il y a 3 teintes mais la dame me s'est trompée enfin j'ai j'ai eu deux produits de la même teinte bon c'est pas grave et là ça c'est la teinte 03 donc il y a un petit doré qui est assez hop voilà 3 il y a un petit doré un vert qui est très joli et puis là c'est un petit top donc ça se présente comme ça voilà donc là je vais l'appliquer sur la paupière mobile c'est très 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 lumineux j'aime beaucoup 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 c'est assez léger par contre de l'autre côté voilà pour l'instant ce que ça donne je vais prendre ma petite palette je reviens donc là je vais m'approcher un petit peu quand même hop voilà donc là je vais prendre ma petite palette de attendez ne bougez pas je vais en remettre un petit peu plus c'est un petit top voilà je vais pas prendre ma palette je vais pas prendre celle là je vais plutôt utiliser hop juste parce que je trouve la je trouve les couleurs comme ça tout simplement magnifique très jolie donc il n'y a pas besoin d'en rajouter alors je vais simplement prendre un pinceau un pinceau style comme ça de Sigma le E60 et je vais en mettre et je vais en mettre donc je vais prendre maintenant alors là j'utilise cet échantillon de chez Clarins mais bon après vous pouvez prendre un bronzeur enfin n'importe quelle couleur ou un marron moi je prends celle-là et là je vais l'appliquer je vais prendre un pinceau de chez MAC le 217 et je vais prendre donc la première la couleur la plus foncée là je vais la mettre en creux ça va faire un petit dégradé et je vais prendre la couleur la plus claire juste en haut voilà et je dégrade avec mon le petit fard que j'avais tout à l'heure de chez Make Up For Ever c'est vraiment très léger comme maquillage mais bon on n'a pas toujours envie de se mettre plein de couleurs sur les yeux donc c'est vraiment léger et là je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens voilà donc là je vais juste faire une petite retouche avec mon petit fard de chez Mariono je vais juste en rajouter un petit peu juste là avec le pinceau de chez Make Up For Ever et c'est le pinceau 174 voilà je rajoute ça sèche assez vite et et la couleur est vraiment très très belle et je vais en mettre au-dessous aussi voilà voilà donc voilà donc voilà ce que ça donne je vais utiliser mon eyeliner de Make Up For Ever qui se présente comme ça et je vais donc je vais utiliser mon eyeliner de chez Make Up For Ever donc c'est un aqua cream aqua black voilà donc il se présente comme ça et je vais l'appliquer avec un petit pinceau de chez de chez Make Up For Ever ou MAC je ne sais pas celui que je trouverai en premier donc un pinceau de chez MAC c'est le 210 j'applique ça j'utilise mon mascara et puis je reviens vous voir tout de suite à tout de suite voilà pour le pour le eyeliner ah et je n'ai pas mis mon mascara donc voilà j'ai enfin réussi à me préparer j'ai mis sur sur j'ai mis mon mascara c'est mon mascara toujours le même Dior Show le New Look que j'aime énormément toujours j'adore ce mascara et j'ai mis dans la muqueuse en fait juste un petit mon crayon de chez MAC et c'est le crayon Technacol Liner voilà il se présente comme ça voilà donc les yeux sont faits il ne me reste plus qu'à mettre un petit peu de blush aujourd'hui je vais mettre simplement sur sur mon comme blush je vais mettre ma petite poudre de chez Dior c'est la alors la teinte enfin c'est Rosiglo de Dior qui se présente comme ça voilà donc là je vais prendre un petit pinceau je vais prendre un petit pinceau de chez de chez MAC donc celui-là c'est le 109 de MAC et j'ai un appliqué un petit peu sur les choux alors vous voyez la couleur ça n'a rien il ne faut pas avoir peur ça reste assez discret quand même voilà voilà donc je vais rester comme ça je vais juste mettre un petit peu de rouge à lèvres donc là je vais prendre le petit vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent en teinte 17 donc ça se présente comme ça vous les connaissez tous moi j'aime beaucoup voilà puis après la tenue ça ne tient pas forcément toute la journée mais je la mène toujours dans mon sac donc il n'y a pas de soucis voilà donc voilà pour mon petit maquillage qui est assez rapide normalement bon là j'ai mis un peu plus de temps parce que je n'ai pas arrêté d'être dérangée mais en fait je voulais simplement vous montrer ce petit fard de Marionneau qui coûte 13 euros qui n'est pas cher enfin qui n'est pas très cher et qui est vraiment très jolie je suis un petit peu dégoûtée d'avoir pas eu le verre parce qu'il y avait un verre qui était joli et en fait je me suis trompée j'ai pris deux teintes une mais c'est pas grave je vais y retourner voilà et bien écoutez je vous fais de gros bisous j'espère que cette petite routine vous a plu et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt au revoir